Cet enfant, avec une tête de mouton sur la moitié supérieure et un corps humain sur la moitié inférieure, est né d'une des brebis de la bergerie. Mais le couple de fermiers l'a élevé comme s'il était le leur. La femme l'emmenait se baigner avec elle et lui préparait de délicieux repas. L'homme le cajolait pour qu'il s'endorme. Lui faisait un berceau et l'emmenait en promenade. Mais la brebis se tenait toujours à la fenêtre et appelait. Et elle prenait même le chevrot de force quand le couple n'était pas à la maison. Ils cherchèrent le chevrot partout et ne le trouvèrent qu'après un long moment. La femme emmena le chevrot sans se soucier des sentiments de la brebis. La brebis l'a suivie en criant. Et la femme s'est tournée vers elle et lui a crié dessus en lui demandant de s'en aller. La nuit, la femme fit un cauchemar. Tous les béliers de la bergerie la regardaient avec de grands yeux clignotants. Craignant que la brebis ne lui ait arraché le chevrot, la femme l'a battie et l'enterra dans le sol. La femme pensait que la crise était terminée. Mais en rentrant chez elle, elle a entendu un coup de feu au loin et s'est précipité pour vérifier. Mais elle a vu son mari étendu sur le sol, couvert de sang, en train d'agoniser. Il s'est avéré que le père du bébé était venu venger la mort de la brebis. Il a tiré sur l'homme et a emporté le bébé mouton.